Bonsoir, aujourd'hui, c'est l'Eloïe Mishmat, Richard Rohr, et Claude Yitzhak Ben-Fortuny Mazal. Si vous souhaitez, vous souhaitez nous donner un prochain étudio de Mishtah, qui est le chapitre Eternel. Nous étudions le Seychat Yuma, par exemple, Mishnah de la Tapaïs hachelichi, « Chadashim l'Aktoret, Bohu ve Hafissu. » Et le réveil, « Chadashim im Yoshamim, Mima l'Evarim, Mina Kevesh ve la Mizbeach. » On avait appris dans la Mishnah, je ne sais plus, dans laquelle, c'est dans la Mishnah bête, on avait appris qu'il y avait quatre païsot, soit quatre fois un païs, un païs, c'est le tirage au sol, on tirait, donc on désignait un tirage au sol, qui allait faire certaines avodotes du matin, et il y avait à quatre reprises, on n'avait pas appris la première, c'était pour la traumatisation des chênes, la précédente, le païs hachelichi, on avait vu qu'il y avait eu treize heureux gagnants en même temps, dès qu'on allait désigner un, on prenait les treize qui suivaient, c'était pour apporter le korban tamid, avec toutes sortes aussi pour allumer la menorah, enfin, pas pour allumer la menorah, plutôt pour préparer la menorah, aussi, et le misbah haktoret. Maintenant, donc on avait vu le païs hachelichi, et maintenant on voit qu'il y a le païs hachelichi et païs harevihi, le troisième tirage au sol, et le quatrième tirage au sol, pour qui on le faisait, et qui on invitait à se faire tirer au sol, d'abord à participer. Mishnah me dit, à païs hachelichi, le troisième tirage au sol, si vous faites attention, on avait fini dans la mission précédente, on avait fini d'apporter le korban tamid, c'est-à-dire on avait eu deux kohanims, quatre kohanims qui étaient entrés, pour préparer le misbéach et pour préparer les nerots. Après, on avait eu, sur ça, on déduisait qu'il restait neuf kohanims, ça faisait six, plus encore trois, pour faire le korban tamid, qui faisait la shrita, qui ensuite, pour faire monter les membres sur le misbéach. Et maintenant, les membres, on les faisait monter sur le misbéach jusqu'à la moitié du misbéach. Et on va voir dans le Mishnah qu'il y avait un païs supplémentaire pour désigner, qui allait continuer à prendre des membres pour les monter jusqu'au bûcher en haut du misbéach. D'accord ? Pour le moment, on commence avec la première partie, c'est le païs hachelichi, le troisième tirage au sort. Cette fois-ci, c'est « Tradashim laktoret bohuvafissou ». Les nouveaux de laktoret venaient donc se vous faire tirer au sort. En fait, en deux mots, c'est très simple. Laktoret, elle, enrichit celui qui fait laktoret. Et donc, du coup, le Kohanim avait instauré que, seul, on a invité à faire tirer au sort qu'avec des personnes qui n'avaient jamais fait laktoret, pour leur donner la chance à n'importe quoi, n'importe quel koen qu'au moins une fois dans sa vie, qu'il a apporté une fois laktoret. Comme ça, il a une chance de son bûcher devant la part de la sache à lui à la maison. Donc, on a invité juste les khadashim laktoret, les nouveaux de laktoret, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais fait apporter laktoret. « Bouhou ve'afissou, venez donc vous faire tirer au sort. » Et donc, c'était pour apporter laktoret. Donc, après le korban tamid, comme ça, on a vu, on faisait toutes sortes de les nesachim et les chavitim, et puis après, on faisait laktoret. Ok ? Ça, c'est pour le troisième tirage au sort. Quatrième tirage au sort, maintenant. va révéler le quatrième. « Khadashim imi-echenim » On disait « imi-echenim » Les nouveaux comme les anciens, venez tous maintenant pour faire tirer au sort, pour faire le quatrième tirage au sort, qui consistait à « imi-ma-le-evarim mina kevesh v'ala misber. » Qui allait faire monter les membres du kevesh jusqu'au misber. C'est-à-dire, comme ce que je vous avais dit au début de la Mishnah, tout à l'heure, dans ce cours-là, que les six qui avaient reçu le pied, la tête, et les membres, et les deux flancs, allaient faire monter sur le misber, ils ont monté jusqu'à la mi-hauteur du misber. Et maintenant, on fait un quatrième tirage au sort, pour désigner une personne qui allait maintenant monter sur la moitié du misber, et prendre tous les membres, les amener un après l'autre, au feu, sur le bûcher. Donc je fais ça dans les mots. « Khadashim imi-echenim » Les nouveaux comme les anciens, donc venez tous, il ressort, la différence du tirage au sort précédent. Il n'y avait que les nouveaux de l'actorette. Eh bien, là, cette façon, on a invité tout le monde, et on disait « mi-ma-le-evarim mina kevesh v'ala misber. » Qui allait mériter recevoir le droit de faire monter les membres mina kevesh v'ala misber, depuis le kevesh, c'est-à-dire depuis la rampe, la mi-hauteur de la rampe, jusqu'à les faire entrer dans le misber. Tout ça, c'était désigné par un seul koen. C'est comme ça que ça a apporté dans le chien, donc tout soit dans l'Ingbra. Il y a ici un ridhusharajach, qui rapporte que la koenso t'échenim, qui disait quand même à l'éternat, on désigne de nouveau six personnes supplémentaires. Ça fait une marquette, en fait. La marquette à Roshonim. Est-ce que, pour faire monter les membres, depuis la moitié du misber, du kevesh jusqu'au mille-bar, est-ce que c'était un seul koen qui faisait les six membres, les six morceaux, quoi, les six parts, ou est-ce qu'on invitait un six koen pour faire de nouveau, que chacun va prendre une part, pour les faire monter. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. La salaha kol tohu wa salam.